Je suis habitué à des petits stades comme Amigène où les gens étaient très proches du terrain, à la Baie des Champs vous étiez plus de 6000 pour le match amical face aux Red Stars et toutes les animations qu'il y a eu à côté, donc là c'est sûr que ça fait un peu bizarre, vous allez sans doute entendre les joueurs se parler entre eux sur le terrain. Les joueurs se mettent quand même en ligne pour saluer le public et se mettre en face des photographes. C'est le moment de se taper dans la main entre des joueurs qui vont se croiser deux fois cette saison en Ligue 1 puisque c'est un adversaire qu'on va affronter cette saison, Serre et moi. Un adversaire coriace, ils ont fini 9ème la saison dernière en Ligue 1. Ils sont montés en 2018 et depuis c'est presque toujours dans le top 10, c'est une équipe qui est vraiment très solide et qui a fini 9ème l'année dernière. Un vrai gros test aujourd'hui pour les hommes de Christophe Pellissier, notamment dans l'impact, parce que Reims est une équipe qui met beaucoup d'impact, une des plus physiques du championnat, beaucoup de vitesse aussi devant, avec notamment les deux héliés japonais. On va voir si nos Oserrois répondent présents pour ces 90 premières minutes. Les deux coachs qui se serrent la main des arbitres, qui se serrent la main entre eux. Nos Oserrois qui posent pour la photo, la petite photo d'avant-saison de match amical traditionnel. On a le sourire, tout le monde est content. Clique-clac, Constance a pris la photo, c'est parfait. Et le match va pouvoir débuter bientôt. Clément Akpa qui se rafraîchit un peu, parce que voilà, on le répète, il fait très chaud ici à Reims. Et lui, il est du côté du soleil. Les petits chanceux entre guillemets, ça va être Paul Joly et Gaëtan Perrin qui sont du côté droit, côté ombre. Ça tournera à la mi-temps, donc chacun son tour pour avoir un petit peu de fraîcheur. Et côté rémois, c'est Lili Nakamura qui sera lui face à Paul Joly. Voilà les rémois qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Hop, faux départ. Faux départ pour un amical, pourquoi pas. Et voilà, c'est parti pour ce cinquième match de préparation de la GIA, le premier de l'après-midi face au Stade de Reims, ici à Auguste de Laune, en direct sur la chaîne YouTube de la GIA. Merci à tous d'être là. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas sur Twitter, dans le chat YouTube, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. On va passer un long moment ensemble, donc on va essayer de dialoguer avec vous et puis j'ai préparé deux, trois petites questions à vous poser aussi. Donc voilà, restez bien dans le chat YouTube et en commentaire sur Twitter, n'hésitez pas à nous mentionner pour qu'on passe tous un bon moment ensemble. Donovan Léon qui a le ballon, on se place pour l'instant. Petit round d'observation, là c'est un peu la mise en place tactique, Elishe Ouzou qui vient chercher très bas. Donovan essaye d'allonger vers Clément Agpa, c'est pas sorti, premier, maillard du contact. Donc Elasso qui a le contre-favorable, bien joué, avec Gauthier Hein, qui a raté quelques matchs de préparation. Il est de retour dans l'once de départ, il va servir Paul Joly et première faute de Nakamura sur cette offensive de Paul Joly. Et Olivier Lagarde qui donne déjà ses premières indications à Donovan Léon, qui a déjà été sollicité pour une relance qu'a attendu pour trouver la meilleure solution et qu'il l'a trouvée. Mais l'entraîneur des gardiens, là, qui donne quelques conseils à Donovan. Attention à la première offensive, une rémoise avec Ito, qui va se présenter face à Gabriel Auchot. Gabriel Auchot qui le cadre. Ito, attention, c'est un petit phénomène. Bien joué, Elishe, superbe le retour de notre capitaine, superbe tackle parce qu'il y avait déjà un peu de danger. Elishe est déjà bien présent au milieu de terrain, il va avoir du travail, notamment face à l'autre capitaine, le rémois, Marshall Mouneti. Un des joueurs les plus physiques, les plus costauds de Ligue 1. Donc il va falloir répondre présent. Gabriel Auchot avec Gauthier Hein. qui va essayer de chercher loin devant Théo Baird, ils ne se sont pas trop compris. Et les rémois peuvent récupérer le ballon. Ça a été directement dans les gants d'Oliéros et derrière, ça va repartir. Ok, mais qui avait fait un appel sur le côté gauche qui n'a pas été servi, Ryan Ravell-Auson. Très bon tacle, Elishe Aoubouzou qui lui dit excellent. Nos osservos, ils sont bien là pour l'instant dans les duels, bien en place. Gaëtan Perrin qui va déclencher le pressing avec la Cincinnati à Yuko. Ça, c'est un bon ballon de récupération pour l'assaut qui va s'excentrer côté gauche. Il est un peu isolé. Gaëtan Perrin en solution derrière. Voilà, il est servi. Gaëtan, on ressort un peu, on donne de l'air. Bien joué ça avec Elishe Aoubouzou, Ryan Ravell-Auson. On recule mais on garde le ballon. C'était un bon pressing payant de la Cincinnati à Yuko. Et nos osservos, pour l'instant, sont bien en place. Bon ballon, Gaëtan Perrin justement, qui est trouvé entre les lignes. Il avance. Bien joué ça pour la Cincinnati à Yuko. C'est bien couvert par le défenseur, mais encore l'assaut. Il a failli récupérer le ballon. Si ça sort, c'était corner. Donc le Remois a relancé. Mais là, on est bien là. Pour l'instant, on est assez haut et on pose des problèmes à cette équipe du stade de Reims. On entend beaucoup Elishe Aoubouzou et Dono pour donner des consignes tactiquement. Attention là, le bon ballon pour Nakamura. Bonne couverture de Gabriel Ocho. Bien joué, rapide. Attention à la relance. Un petit peu risqué là. Nakamura qui peut récupérer le ballon face à Paul Jolie. Ça, ça va être un des duels à suivre du match. Ryan Ravelo sonne. Bon pressing au milieu, mais faute. Ito de l'autre côté. Bien cadré par Clément Akpa aussi. Donc transversal pour Akiyemé. Mais c'est un peu trop long. Et Noso serva pour pouvoir récupérer le ballon. avec la touche de Paul Jolie. Bien joué ça, Paul Jolie. Et encore une faute sur notre arrière-droite. Deuxième faute du match de Nakamura. Pour l'instant, c'est Polo qui est le plus offensif des deux et qui provoque les fautes. On va jouer avec Dono derrière tranquillement. Et relancer. Théo Pelnard. Elisha Ouzou. Comme d'habitude, qui vient créer le surnombre à la relance. Gabriel Ocho. Ryan Ravelo sonne. Ocho dans l'axe avec Clément Akpa. Elisha Ouzou. Théo Pelnard qui se retrouve côté gauche. Clément Akpa qui est du coup un peu dans l'axe. La relance, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore beaucoup. Vu, mais voilà, tout se reforme. Bien joué là. Un long ballon pour Gaëtan Perrin. L'appel était bon. Hors jeu. Pas joué à grand chose, mais l'intention était bonne de la part de Gabriel Ocho d'aller chercher un peu de verticalité dans le dos de la défense rémoise. Il y a un mois qui relance avec leur gardien. Alexandre Oliéro. Polo battu de la tête. Gabriel Ocho qui prend le meilleur sur Diakite. Attention, pas de faute. Aucune faute. Donc Nakamura qui peut essayer de créer du danger. Et le premier corner, il va être en faveur du stade de Reims. Obtenu par Ake, mais encore. On a perdu deux duels du suite. Nakamura et Diakite ont gagné les deux. Attention, c'est vite joué avec Ito. Dono qui demande à tout le monde de sortir. Le bon centre d'Ito. Attention, c'est bien placé. Ouh, la reprise. La reprise de Noah Sangui au deuxième poteau. Juste au-dessus, heureusement. Mais il était laissé un peu seul l'arrière-droit du stade de Reims. Attention. Défenseur central d'ailleurs. Il est numéro deux, mais il joue en défense centrale. Attention, ils sont sortis vite au pressing. Et super, Dono, bien joué parce que la Diakite, il avait très très bien. Superbe, la relance de Dono magnifique dans les pieds de Paul Joly. Il a tenté de faire un petit 1-2 avec Gaëtan Perrin. C'était difficile. C'est dommage. Et la touche à Kaki, mais qui vient. Je vois son défenseur central, Mounetsi, qui gagne des duels. C'est là qu'ils sont costauds, les Rémois. C'est là où il va falloir répondre présent. Ça peut être un bon ballon pour l'assaut, Missangui, qui récupère bien. Les Rémois qui vont encore pouvoir se relancer avec Akié, mais qu'on voit pas mal sur le côté. Qui prend le meilleur sur Théo Baird. Elisha Obouzou qui le rattrape. Superbe retour d'Elisha. Mais attention, dans la surface, Mounetsi qui frappe. Première frappe cadrée du match, mais c'est dans les bras de Dono. Il met un bon mouvement. On voit que Akiémet, son accélération, elle a fait des dégâts. Et heureusement derrière, Dono était vigilant. La frappe de Mounetsi manquait de puissance et plutôt au centre. Mais il fallait quand même être bien placé pour notre gardien. Et c'était le cas. Bien joué, Dono. Bien joué, là, Théo Baird. Un bon pressing de notre avance entre Kisergaï Tempère. Allez, il y a peut-être un coup à jouer. Ryan Ravellosan qui s'est projeté. Bien joué, Théo Baird dans le dos. Bon retour, là. Bon retour du défenseur central. Ça va être un sacré duel entre notre avant-centre et Agbadou. Deux très costauds, là. Physiquement, ça va envoyer. Attention, là, Ito qui est servi dans le dos de Klem Akpa. Il va se centrer. Il y a encore Marshall Mounetsi dans la surface. Bon contrôle, superbe le retour de Polo. Là, il le fallait parce que s'il contrôlait Mounetsi, après, il était sur son bon pied. Ça aurait été compliqué. Attention, encore. Polo qui est sollicité. Nakamura la frappe. Enroulé, c'était très bien joué. Dono semblait dessus, mais ça passe de toute façon à côté. Mais voilà, il ne faut pas leur laisser d'espace au rémois parce que c'est une équipe qui combine à la fois du physique avec Diakite Mounetsi et pas mal de technique et de vitesse avec les deux japonais sur les côtés. Donc, attention à ne pas leur laisser trop de situations et dans la surface, ils sont capables de faire les différences. On avait bien débuté et là, ça fait 2-3 minutes que Serre et moi, justement, ils sont plus pressants et plus dangereux. Super, le contrôle de Paul Joly. Petit râteau. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Il avait pris le meilleur, mais attention, encore un bon pressing. Bonne récupération de Kone qui va changer de côté. Klemakpala a vu. Non, c'est quand même bien joué. Attention, faute. Ah oui, il y a une petite faute sur Diakite. Il semblait quand même avoir été accroché. Ça va donner un bon coup franc. Au 25 mètres à peu près. Presque face au but pour les Rémois. Légèrement décalé sur la gauche quand on regarde les buts de Dono. Dono qui place son mur. Il y aura 4 joueurs dans le mur. C'est ça, oui. La Cincinnati au côté au vert. Gabriel Ocho, Théo Pellnard. Mon ami Descostaux. Et c'est Nakamura qui va se charger du coup franc sans doute. Ça va sans doute être enroulé. Il y a plusieurs joueurs autour du ballon. Mais a priori, ça devrait être le numéro 17 du stade de Reims. C'est parti, c'est bien lui. Il tente d'enrouler. Super, super barrette de Dono. Magnifique. Magnifique parce qu'il était bien placé ce coup franc. Et non seulement il avait bien lu la trajectoire, mais en plus il l'a bloqué parfaitement avec les deux mains. Parce que s'il l'avait repoussé, ça aurait pu recréer le danger devant notre but. Mais là, Dono, il a gardé le ballon. Ça n'a pas bougé. Nouvelle intervention très propre de notre gardien qui va allonger. Il va aller chercher Théo Baird. Ça peut être une solution, ça aussi. Mais c'est bien joué. Il a gardé le ballon en pivot. Et c'est là qu'il va être intéressant cette saison. Notre attaquant canadien. Entre autres, parce qu'il est capable à la fois de garder des ballons, d'être costaud, de jouer dans la profondeur. Un attaquant très complet. Et un bon ballon pour Clem Agpa. Le contrôle, il est réussi. Il est dans le sens du jeu. Clem Agpa qui va rechercher derrière. La Cincinnati Yoko, bien joué ça. Contrôle orienté dans la surface. Le centre-pied gauche. Il est obligé Agbadou à dégager très très haut. Et dégagé en corner. Là, le ballon, il est au deuxième anneau du stade. Coincé dans un escalier. Ça fera peut-être un petit chanceux si jamais personne ne pense à retourner le chercher. Il ne s'est pas embêté Agbadou. Et ça donne un bon corner pour la JIA. Frappé par Gauthier. Heinz et Aubert n'étaient pas loin de la reprendre. Comme à trois. Attention, il s'est fait un petit peu mal. L'impression d'être marcher sur la cheville. Bon ballon. Pour Gaët Ampera dans la surface, il va s'arracher. Bien joué ça. Oh, dommage. Il s'était arraché pour centrer Gauthier. Un bon tacle. Théaubert n'était pas loin de la reprendre encore. Et voilà, nos Oserrois qui maintiennent le pressing. Ryan Ravelloson. Gaët Ampera encore en position de centre. Il a perdu son duel. C'est dommage. Attention au contre. Mais encore une fois, bien joué. Elischa Obuzute Opel Narrois. L'arbitre siffle faute. C'était un duel qui avait l'air correct. Mais la 3 grosse séance de pressing de nos Oserrois qu'ont mis à mal la défense rémoise. C'est positif. Il faut continuer comme ça. Un quart d'heure de jeu, toujours 0-0 ici au stade Auguste de Laune dans cette première des deux confrontations de l'après-midi. Ito, attention. Bon, ballon dans la surface. Pénalty non. Coup franc. Une petite faute de Gaouette là sur l'arrière-droite du stade de Reims. Petite poussette dans le dos juste à la limite limite de la surface. C'était vraiment pas loin. Là, on est à 1 mètre de l'entrée de la surface. C'est à l'extérieur. Tant mieux. Mais ça va quand même donner un bon coup franc pour le stade de Reims. Qui va être frappé ? Peut-être Parito. Sinon, ce sera Akiémi avec pied gauche si c'est rentrant. Nakamura se rapproche aussi. Ils sont trop autour du ballon. Il n'y en a forcément qu'un qui pourra frapper, mais c'est pour créer des fausses pistes pour Dono et pour notre défense. On ne sait pas si ça va être direct. En retrait ou si ça va centrer. C'est Akiémi ? Et non, finalement, c'est Nakamura. Bon, sans trou la tête. Attention, la tête d'Okumu. Il était un peu seul. Il avait pris le meilleur sur notre défense. Heureusement, ce n'est pas cadré parce qu'il était dans les 6 mètres. Ça aurait été compliqué pour Dono d'intervenir. C'était à bout portant. Mais heureusement, c'est juste au-dessus. Et on en reste à 0-0. Attention, encore le gros pressing sur Gabriel Auchot. Attention à ne pas se mettre en danger tout seul avec des relances courtes. Lucas Elsner qui demande à son équipe de monter d'un cran, de venir presser, de venir nous coincer. Et c'est ce qu'ils font les remois avec Nakamura. Kone, attention. Oh, le bon ballon, Burrito. Heureusement, un petit peu trop long. Et c'est dans les bras de Dono. Mais voilà, on remet un peu le pied sur le ballon. On se calme. Dono qui essaye d'allonger, d'aller chercher loin pour la Cincinnati. Et puis Nayoko, un peu trop loin, et ça va être dans les bras d'Oliéro. On se calme. Bien joué, bonne intervention là de Gabriel Auchot. et on peut se dégager. Attention, encore une bonne intervention là de Paul Jolie. Pour l'instant, il prend le meilleur sur Nakamura, mais ça va être un sacré duel. Tout le match, ça lui fait un sacré test Apollo avant la reprise de la Ligue 1. Let Opè Clintons. Il va être un sacré FC Part 1 et de l'XN. On se calme. On se calme ! On se calme. 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 On y va. On s'entend. Il mettra joué pour nos osservois avec Théo Pellnard qui joue avec Donovan Léon, et on cherche à relancer le cours depuis le début. On voit que c'est une vraie volonté, soit Ryan Ravelloson, soit Elisha Oubouzou qui décroche. Cette fois, c'était Ryan Ravelloson. On resserre Donovan Léon. Attention, Ryan Ravelloson. Qui écarte, ça vient avec Paul Joly. C'est bien dans l'axe. Il est en position numéro 10. Petite faute et bon coup franc. Ça va permettre de remonter un peu le bloc. Avec Gautian qu'on a trouvé un peu sur le côté gauche. Avec Clément Akpa, il va dédoubler Gocho. Clément Akpa qui revient sur son pied droit. Allez, Ryan, pourquoi pas la tenter. Il a une bonne frappe. Et bon coup franc. Et là, ça va être un très bon coup franc pour nos osservois. 20ème minute de jeu à l'entrée de la surface de réparation. C'est le même que pour Nakamura tout à l'heure. Il avait été cadré, ça avait été bien stoppé par Donovan. Et là, c'est exactement le même. Mais de l'autre côté. Deux joueurs autour du ballon. Et Gaëtan Perrin et Ryan Ravelloson. Il n'y a plus que Gaëtan Perrin. Donc c'est notre numéro 10 qui va le frapper. Gocho s'approche, peut-être pour créer aussi une fausse piste. Un droitier, un gaucher. Alexandre Oliero qui place son mur. Ils sont 5 les rémois dans le mur. Parce qu'ils vont être 5. Et avec Ito qui va peut-être s'allonger derrière au cas où Gaët tente la frappe à rat de terre et veuille que le ballon passe sous le mur. L'arbitre siffle. Gaëtan Perrin. Trois pas d'élan. C'est enroulé. Ça a filé sous la barre, j'ai l'impression. Et c'est Alexandre Oliero qui nous sort un très bel arrêt, très belle claquette pour envoyer ce ballon au corner. Mais il était beau ce coup-fran de Gaëtan Perrin. Il est félicité par Elisha Ouzou. C'était parfaitement frappé. Et ça va donner un bon corner pour la JIA. Frappé rentrant par Gauthier Hanne. Pied gauche. Gauthier Hanne qui frappe. Téaubert encore une fois. Elisha Ouzou. C'était Ryan Ravelloson qui était au deuxième poteau. Pas loin de récupérer le ballon. On avait encore créé le danger sur ce coup de pied arrêté. Attention au contre Raymois avec Ito. Ça va vite. Il faut intervenir vite. Clément Akepa. Superbe. Magnifiquement défendu de la part de Clément avec Elisha Ouzou en deuxième lame. Le petit coup d'épaule qui va bien pour que le Raymois ne puisse pas récupérer le ballon. Et Elisha derrière qui peut relancer proprement. C'est lui d'ailleurs qui a le ballon. On va jouer avec Gabriel Ocho. Qui est en P1 et qui est toujours intéressant. L'entreligne en position numéro 10. Il crée pas mal de soucis à la défense raymoise. Et quand on arrive à le trouver, souvent c'est là que ça accélère. Théo Pelnard. Clément Akepa. Théo Baird bien joué. Il a décroché notre avant-centre. Il rejoue avec Clément Akepa. Il y a du monde devant le but. Il y a la Cincinnati Yoko qui est dans la surface. Qui tente une remise un peu compliquée. Petite faute de Théo. Dommage. Il avait été trouvé dans la surface. Mais c'est bien. On est dedans, on répond présents dans les duels. On arrive à la moitié de cette première période. Toujours 0 à 0. Match équilibré, mais nos Oserrois sont vraiment bien dedans. On déclenche tout de suite le pressing avec Gaët en P1. Et ça paye. Ils s'en sortent bien les raymois. Il n'y a pas grand-chose que l'arbitre. Gauthier a fait un tacle vraiment sur le ballon. Et pose fraîcheur. On arrive pile à la moitié de cette première mi-temps, quasiment, et petite pause pour se rafraîchir. Comme Amigen, comme contre le Restart, il fait très très chaud. Et les joueurs ont besoin de s'hydrater. Paul Joly, il y a des poches de glace dans le cou. D'autres joueurs aussi vont essayer de se rafraîchir avec un peu de glace. Mais en tout cas, très bonne entame de nos joueurs dans ce match face à une très belle équipe de Ligue 1, 9e de Ligue 1 la saison dernière. On le rappelle, il va falloir continuer comme ça. On en profite une nouvelle fois pour remercier Jussieu Secours, notre partenaire, qui nous permet de diffuser cette rencontre. La pause fraîcheur qui va... toucher à sa fin, les deux équipes qui retournent sur le terrain. On voit que ça échange, notamment entre Gauthier et Ryan Ravelhausen. Ça parle un petit peu tactique. J'ai encore une bonne récupération de Gaëtan Perrin. J'ai encore une bonne récupération de Paul Joly. Très belle transversale de Paul Joly pour la Cincinnati Ayoko qui servit côté gauche, qui s'emmène le ballon dans le sens du but. La Cincinnati Ayoko qui va provoquer. Gauthier dans la surface. Ryan Ravelhausen derrière. Il va aérer un peu le jeu. On bascule côté droit. Gabriel Auchot qui monte balle au pied. On l'avait déjà vu faire ça plusieurs fois en match amical. Ça peut être une des solutions pour casser les lignes et casser un bloc bien en place. Une petite percée balle au pied. Hop le petit pont, il est validé là de Ryan Ravelhausen sur Diakité. Superbe, notre milieu de terrain du bout du pied. Et Paul Joly, ça c'est beau aussi. Le petit extérieur pour Gauthier qui va revenir sur son pied gauche. Il faudrait essayer d'obtenir un corner. Paul Joly, la touche est allée pour nous. C'est bien, là on est mieux. On met vraiment en difficulté cette équipe du stade de Reims. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est en P1. Il est victime d'une photo au milieu de terrain. Son positionnement, c'est ça qui pose le plus de problèmes pour l'instant, Auré-Moi en position de numéro 10. Il est très, très bon Gauthier. On les laisse dans leur moitié de terrain, serrez-moi. On est bien en place, on est haut, ce que Christophe Felicier a demandé à ses joueurs, d'aller chercher haut, d'être proactif, de défendre en avançant. Et pour l'instant, c'est parfaitement exécuté par les joueurs de la JIA. Et encore là, Elisha Ouzou qui monte fort au pressing. Ça n'a pas payé, mais l'idée l'était là. Il n'était pas loin de récupérer le ballon à 30 mètres début d'Oliéro. Et les Ré-Moi peuvent se relancer avec Kone. On écarte côté droit. Ok, mais qui est servi côté gauche. Polo est tenté d'intervenir et Nakamura dans la surface. Et ça va donner un 6 mètres. Ils avaient réussi à créer le décalage, mais nous observons encore bien en place, que ce soit Paul Joly, Gabriello, Shogotian. C'est parfaitement défendu pour l'instant. On continue comme ça. C'est très très bien. Et là, Sincinayoko qui est trouvé dans une position un peu plus centrale avec Gauthier Heine. On a échangé un peu les postes. Paul Joly qui est trouvé côté droit. Il a deux solutions. Il choisit Gauthier Heine en retrait. Gauthier Heine qui a le jeu face à lui. Bien joué encore une fois. Il a trouvé Gaëtan Perrin qui arrive à se retourner. Superbe, Gaëtan qui trouve la Sincinayoko dans la surface hors-jeu. Dommage. Mais encore dans le petit jeu, il avait réussi à se retourner, Gaëtan Perrin. Bien servi par Gauthier Heine. Allez, ça va passer. On continue comme ça. La relance de Dono était encore excellente. Fait lissé par Elie Shawouzou et Ryan Ravelloson. Les deux qui applaudissent notre gardien. On rappelle, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, notamment dans le chat YouTube. On essaiera d'y répondre. Woody qui nous demande si on a des bonnes adresses de restos à Reims. Alors pour le coup, on n'a pas eu le temps de s'attarder dans les rues de Reims. On est arrivés juste avant le match. Mais s'il y a des rémois qui suivent le live, peut-être qu'ils pourront transseigner Woody. Et peut-être même qu'il y a un restaurant ou un bar qui diffuse le match, qui diffuse notre live. Attention, le bon centre. Et Paul Jolie. Bien joué qu'intervient. Attention quand même à la relance. Bien joué, Elassine. Parfaitement lui la trajectoire de cette passe. Et Théo Baird, il vient mettre un petit coup d'épaule Agbadou. Il ne faut pas être entre les deux parce que là, c'est deux très beaux bébés. Le défenseur central du stade de Reims et notre avant-centre, une de nos quatre recrues du Mercato avec Tom Négrel, Lasso, Coulibaly, Gabriel Ocho et Théo Baird qui arrive en provenance du championnat écossais, qui a fait une superbe saison l'année dernière en Ecosse et qui a ouvert son compteur-but à la GIA lors de l'amicale face à trois. C'était Tamigène, une bonne tête sur un corner de Gaëtan Perrin. Un dommage. Il y avait de l'idée dans cette passe en première attention d'Elisha Owouzou pour Clément Akpak qui était monté. La Jaïs nous dit j'ai un prono, Ravel Hausson marquera la 64ème minute. Si jamais c'est le cas, t'es 2-20, c'est précis mais pourquoi pas. On va garder ça en tête. Ryan Ravel Hausson buté à 64ème minute pour la Jaïs. Sun Sweet nous demande c'est contre qui le 2ème match ? Toujours le stade de Reims, c'est toujours au cerf Reims le 2ème match mais on va changer tout le 11. C'est deux fois un AJ à Reims mais les deux équipes vont changer pour que tout le monde ait du temps de jeu. C'est un vrai match de préparation de début de saison. Et pour s'habituer à jouer 90 minutes à l'intensité face à un club de Ligue 1, les deux coachs Lucas Elsner et Christophe Pellissier vont faire tourner. Donc il y aura un petit mix, il y aura des joueurs expérimentés, quelques jeunes du centre. Vous avez vu que le groupe, il y avait pas mal de jeunes qui étaient venus renforcer cette équipe. Donc c'est aussi l'occasion de voir de nouveaux visages, découvrir de nouveaux joueurs. Donc restez avec nous à la fin de ce 1er match, il y en aura un 2ème. Ryan Ravelhausen, quel jeu face à lui ? Il va servir Gaétan Perrin. Gaétan qui se retourne aussi, Gauthier Hain, côté gauche, il repique un peu dans l'axe. Il va chercher, on assure avec Elisha Ouzou, on écarte. Côté droit, ça bascule d'un côté à l'autre. Paul Joly, la Cincinnati Yoko, bien joué encore. Le contrôle orienté, pied gauche, assez bien défendu. Et Agbadou pu récupérer le ballon. Et de Nao Lierot, Théo Berg qui presse. C'est bien joué, Saga est en paix et Théo Berg qui déclenchent le pressing. Et vraiment, les Raymois pour l'instant, c'est là où on les gêne le plus. On est très très bons pour l'instant dans ces phases de pressing. Il y a Moun qui nous demande si Joubal est blessé aussi. Joubal a une petite alerte et le coach a expliqué à nos confrères de Lyon républicaine qu'il n'avait pas voulu prendre de risque. C'est un match amical. Donc Joubal, le capitaine est préservé pour cette rencontre de préparation. Et la charnière est donc composée de Gabriel Auchot et Théo Pelnard. Bien joué Théo Berg qui est venu côté gauche. Super contrôle orienté. Bien joué. Il tente de lancer Lee Shawouzou. Et là, Agbadou, très solide au duel. Et qui a coupé cette contre-attaque qui était pourtant bien parti. Théo Berg, il est venu décrocher. Bon contrôle orienté. Il est tenté de lancer notre capitaine. Il y avait de l'idée. C'est dommage. Attention, ce long ballon. Dono a avancé. La tentative de lob, ça passe largement au-dessus. Il y avait de l'idée. Pourquoi pas ? S'il le met, c'est déjà le but de la saison. Mais là, Dono l'a vite vu. Il l'a vu arriver de loin. Ce lob, Dokumu, qui passe largement au-dessus. Encore une fois, on va essayer de relancer. Non. Dono, ça y est. Ça a déclenché. Bien joué l'appel de Gauthier Heine. Ça aurait pu vraiment surprendre la défense Reymois. Allez Théo. Ça, c'est un bon ballon de récupération de Théo Berg. Face aux deux défenseurs centraux, il va obtenir le corner. Ça va être un coup franc avant. L'arbitre va revenir à la faute. Il va même donner un carton. C'est qui qu'il prend ? Sagbadou. On n'a pas vu qui a commis la faute. Mais en tout cas, très bon pressing de Théo Berg. Sans la faute, il filait au but. Ça va donner un nouveau bon coup franc pour la JIA. Plus loin que le premier cette fois. C'est là qu'il est intéressant aussi notre attaquant. Nouvelle avançante, je vous l'ai dit tout à l'heure. Très costaud, mais aussi capable de partir comme ça dans le dos de la défense. Il est puissant. Il va vite. Et ça va donner un coup franc. Celui-là est loin. Il est à un peu plus de 30 mètres, je pense. Il y a deux joueurs autour du ballon. Ryan Ravelhausen et Gauthier Heine. Alexandre Oliero qui place un mini-mur. Ils sont deux dans le mur. Côté Rémois. Il n'y en a plus. C'est les deux ailiers. C'est joué à deux. Petite combinaison. C'est l'écart sur Paul Joly qui s'entre en première intention. C'est derrière le but. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait de l'idée d'écarter parce que souvent les coups francs lointains comme ça, plein axe, si on met le ballon dans la boîte directement, c'est toujours difficile. Il y avait de l'idée d'écarter avant, mais malheureusement, un petit manque de justesse technique de Paulo sur le centre. Ouliero qui allonge. Elisha Ouzou face à Marshall Mounetzi. Il n'y a pas de faute. Bien joué, Elisha. Et Gauthier Heine qui vient aider son capitaine à récupérer le ballon. Paul Joly, Gauthier Heine. Paul Joly encore. Attention, pas prendre de risques. On repasse avec Dono. Notre gardien qui va sans doute allonger un peu. Le petit crochet. Sapa, c'est magnifique. La relance. Elle est même pas dans les pieds. Sur la poitrine de Théo Pelnard qui se retourne. Superbe, là. Dono très très sûr au pied. Théo Pelnard qui va chercher la Cincinnati Ayoko. Allez, il faut aller provoquer. Ryan Ravelhausen. La Cincinnati Ayoko encore. Clément Akpail est sur son pied gauche. Il faut centrer. Il y a Théo Bair dans la surface. Il y a Gauthier Heine. Et oui, Clem qui rentre dans la surface. C'est bien joué, ça. C'était bien tenté. Attention, Gauthier. Contrôle. Il a du monde dans le dos. On continue. Et c'est dégagé par la défense rémoise. Mais il a bien fait, Clément, d'avancer. Personne devant lui. Personne pour l'empêcher de centrer. Il s'est avancé. On sait toujours que quand on rentre dans la surface, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un centre fort, une petite faute, un petit contact. Et ça peut déboucher sur un but. Mais voilà, on approche de la mi-temps et nos osservois sont de mieux en mieux dans ce match. 38e minute. Toujours 0-0. Mais la GI est de mieux en mieux. Attention au contre avec Ito, mais encore bien cadré. On va passer par Clément Agpa. On va passer par Clément Agpa. Attention, le bon centre d'Ito, un peu long pour Munetti. Attention, c'était un peu fait endormir là peut-être. 對. ... Dois, on va passer par. Laťere, on va passer par! Attention à Ito, la côté droit, c'est un bon ballon de récupération pour les Rémois, le centre et encore Dono, impeccable. Bonne lecture du jeu et la relance vide pour Aynra Veloson. Stagbadou qui avait pris jaune tout à l'heure me dit patatagia, merci, je vais pas le ralenti, j'ai pas vu qui avait coupé cette offensive d'Ethéober et c'est donc le défenseur central du stade de Reims. Bonne percée là encore de Gaëtan Perrin pour Gauthier Aynh qui décale, la Cincinnati Yoko, côté gauche qu'est-ce qu'il va faire, il rentre dans la surface, c'est bien, pourquoi pas tenter, elle est belle, elle est dedans, superbe, magnifique le but de la Cincinnati Yoko, ouverture du score de la JIA, 41e, il rentre pied droit, est-ce qu'elle est déviée ? Peut-être vu la trajectoire que ça a pris et comment ça a surpris Alexandre Liero, mais très beau but de la Cincinnati Yoko, belle action offensive, nos trois milieux offensifs ont touché le ballon, Gaëtan Perrin, Gauthier Aynh et la Cincinnati Yoko à la conclusion, ça part du côté gauche, ça revient dans l'axe et une bonne frappe pour l'ouverture du score de nos Auxerrois, signé la Cincinnati Yoko, juste avant la pause 41e et ça vient récompenser vraiment une très bonne période de nos Auxerrois, qui étaient vraiment mieux que leurs adversaires depuis quelques minutes, qui s'étaient créé des situations, une bonne occasion aussi sur Koufran. Et voilà, nos Auxerrois qui ouvrent le score 1-0 et encore un bon ballon de récupération. Allez, pourquoi pas, enfoncez le clou, les Rémois sont vigilants. Allez, il faudrait y rentrer à la mi-temps avec ce score, ce serait bien. Rester solide, comme là Théopel n'a reface à Marshall Munezzi. Allez, on le laisse pas se retourner. Ou alors on le force à jouer vers l'arrière comme c'est le cas, bien joué, c'était haut. Agbad, ils sont tout de suite plus haut, les Rémois, ils ont essayé d'égaliser avant la pause. Ça écarte encore sur Ito. Dono qui demande à ses joueurs de sortir. Attention, on ne va pas rester trop devant sa surface de réparation. Attention, le centre, côté gauche, superbe. Superbe retour de Gabriel Ocho. Très bon tacle. Il y avait danger. Et ça a été bien sorti par notre défenseur central. Ça a quand même donné un corner pour les Rémois qui va être frappé par Ito. Ça va être rentrant. Bien joué encore, c'est dégagé par Gabriel Ocho. C'est la deuxième intervention. La frappe qui s'envole largement au-dessus. Et encore une fois, c'est dans les tribunes. Le remesseur de balle, il va devoir grimper quelques escaliers pour aller récupérer le ballon. Dono qui va allonger sur Théo Baer et qui gagne son duel avec Agbadou. Bien joué, Théo. Bonne petite remise pour Elisha Ouzou. Elisha, il fait une sacrée première mi-temps. A la fois dans le duel d'organisation du jeu, pour l'instant, ce n'est pas loin d'être parfait pour notre capitaine. Et Gauthier Heinz, celle-là aussi, elle est parfaite. L'ouverture côté gauche pour la Cincinnati Yoko. Allez, Clément Agba, il a le temps de centrer. Il s'applique. C'est pas mal. Agbadou prend le meilleur. La Cincinnati Yoko encore, qui récupère. Elisha Ouzou extérieur du pied. C'est pour personne. Un petit peu gourmand, Elisha, à l'extérieur en une touche. Mais Clément Agba qui va bien presser. Il irait, moi qui irai. On va peut-être tenter d'égaliser juste avant la pause, mais Paul Jolie encore une fois impeccable. Très solide, Polo aussi sur son côté gauche. Pourtant, il a un client, notamment avec Nakamura. Le centre, attention, il faut le gérer, Diakite. Bien joué Gaétan Perrin, serein. La petite remise de la tête pour Dono. Et on va sans doute aller à la mi-temps, regagner les vestiaires sur ce score de 1-0 pour la GIA. Dono qui garde le ballon. Il va allonger sans doute. Voilà. Parce que l'arbitre va siffler tout de suite. Pas encore. Il a joué. Profite à Théo Baird. Allez Théo, il rentre dans la surface. Allez, il faut frapper. C'est dommage, c'est trop croisé. Dommage. Il avait parfaitement senti le coup de notre avance en canadien. Profiter de l'incompréhension entre les deux défenseurs du stade de Reims. Rentrer dans la surface. Après, il se retrouvait un petit peu dans un angle fermé. La frappe un peu croisée. Mais c'est dommage. Il y avait de l'idée. Et le deuxième, il n'était pas loin. Gabriel Auchou, encore une superbe intervention. Ça joue vers l'avant. Théo Baird. Allez, peut-être donner à Gaétan Perrin. Bien joué. Elle n'est pas facile. Elle était difficile, mais c'était le jeu d'aller chercher Gaétan Perrin par-dessus. Mais bonne intervention du défenseur qui a remis de la tête à Olliero. Et l'orbitre qui fait plaisir, qui donne un petit peu de temps additionnel à cette première période. Il n'y en a pas eu beaucoup. On a remis la pause fraîcheur, sinon pas de blessure. Attention à Konea qui arrive à effacer un ou deux joueurs. Superbe Elisha. Incroyable. Elisha, la première mi-temps. Et en plus, il obtient la faute. Et récupérer le ballon parfaitement dans les pieds de Nakamura, alors qu'il avait du retard au début. Il gagne son duel. Et en plus, il obtient la faute derrière. Allez, on repart. On joue court. L'arbitre qui ne siffle toujours pas la fin de cette première période. S'il y a deux fois 90 minutes et qu'il nous met à chaque fois 5 minutes d'arrêt de jeu, par contre, ça va finir à minuit cette histoire. Mais bon, il est sérieux. Ça nous habitue à la Ligue 1 aussi. Voilà, ça y est, c'est la pause sur ce score de 1 but à 0 pour la JIA. Un but de la Cincinnati Yoko. Une frappe du droit déviée par un défenseur. 41e minute de jeu. Et nos Oserrois qui ont réalisé vraiment une très très bonne première période face à un adversaire de Ligue 1. C'était un gros test et pour l'instant, il est réussi. Nos Oserrois qui rentrent donc à la pause avec un but d'avance. Nous, on se retrouve juste après cette petite pause aussi. On va faire une petite pause fraîcheur pour se rafraîchir. C'est juste de l'aune pour ces 45 dernières minutes de cette première confrontation entre la JIA et la SAD de Reims. Nos Oserrois qui sont devant à la pause 1-0 grâce à un but de la Cincinnati Yoko à la 41e. Une belle frappe du droit de notre attaquant malien. Les Oserrois qui ont réalisé 45 très bonnes premières minutes. Il va falloir confirmer ça en seconde période. C'est reparti. Et on vous rappelle qu'après ce match, il y en aura un deuxième, toujours entre le stade de Reims et la JIA. Un autre match de 90 minutes. Voilà pour que chaque joueur ait 90 minutes dans les jambes avant le début de la saison de Ligue 1 qui sera la semaine prochaine. Et c'est reparti. Pas de changement. Côté Oserrois, c'est sûr. Et pas de changement non plus. Côté Rey-Moi, je pense. Première vue. Non, pas de changement. C'est ça. On repart avec les 22 mêmes. Pour ces 45 dernières minutes de ce premier des deux matchs de préparation face au stade de Reims, il est toujours aussi chaud. Les joueurs qui vont jouer le deuxième match auront un peu plus de fraîcheur. Mais là, pour l'instant, on est encore au-dessus des 30 degrés ici à Delon. Il y a de plus en plus d'ombre sur le terrain, mais quand même une majeure partie qui est en plein soleil. Donc à voir s'il y aura un impact sur les organismes au fil des minutes. En tout cas, la première période, c'était vraiment un match, une très bonne répétition pour la Ligue 1. On était sur un gros rythme. Et nos Oserrois ont parfaitement répondu présents. Bon ballon en profondeur, mais bonne intervention de Théo Pellnard. Rélisha Obouzou qui relance. Et Clément Akpa, ça fait deux fois qu'il y a une faute sur Clément Akpa. Sur le côté gauche, là, depuis la reprise. Notre défenseur qui a été accroché deux fois. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques, en faire part sur le chat YouTube. On essaiera d'y répondre. On remercie une nouvelle fois notre partenaire Jussieu Secours qui nous permet de retransmettre cette rencontre dans les meilleures conditions en direct. Également la société Alistair TV qui produit cette rencontre comme elle a produit nos matchs amicaux et qui permet aussi au Stade de Reims de la diffuser. Ça va être un bon corner pour les Rémois. Pas un bon corner d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de bon corner, c'est toujours un corner. Il y a des bons coups francs, mais il n'y a pas de bon corner. Expression toute faite. Bien dégagé, là, par Gabriel Auchot. Attention, ça revient, second ballon, la Cincinnayoko qui va pouvoir écarter le danger. Attention, on ne peut pas prendre de risque la Cine. Et voilà, exactement comme ça. C'est très risqué, là, cette relance plein axe de l'assaut. Heureusement, Gabriel Auchot s'est bien battu, un petit peu de réussite. Et ça finit en sortie de but. On vous rappelle que la reprise de la Ligue 1, c'est dimanche et c'est à la Baie-des-Champs à 15h face à l'OGC Nice. Si vous n'avez pas encore pris vos places, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'êtes pas abonné, c'est trop tard. Mais si vous n'avez pas pris vos places, il y a encore le temps de le faire, mais il faut vite se dépêcher en allant sur billetterie.aja.fr. Parce qu'il n'en reste plus beaucoup, le stade à Baie-des-Champs va être plein. On compte sur votre soutien. Donc rendez-vous vite sur billetterie.aja.fr pour prendre vos places. Pour ce retour de la Ligue 1 à la Baie-des-Champs, face à un très gros adversaire, l'OGC Nice, deux franquaises. Une première grosse affiche dans notre stade. On compte sur vous, la Team Agia, pour pousser nos joueurs. Ils en auront besoin toute la saison. C'est une saison difficile, beaucoup de défis qui nous attendent. Pour ce retour en Ligue 1, on aura besoin d'un soutien conditionnel. Mais ça, on est sûr que ce sera le cas, comme vous le faites depuis plusieurs saisons maintenant. Notamment les deux dernières où c'était incroyable, en Ligue 1 comme en Ligue 2. Et on a hâte de vous retrouver samedi. Vous aurez comme d'habitude en avant-match des petites animations. Notre mascotte au cerf est bien sûr toujours là. Elle a pris quelques vacances. Elle était déjà revenue face au Red Star. Et là, elle est en pleine forme. Votre magazine à Les Bleus, bien sûr, qui sera distribué avant la rencontre. Des animations. N'hésitez pas à venir le plus tôt possible à la Baie-des-Champs pour profiter. Il devrait faire beau. C'est des rencontres d'été, toujours particulières et agréables. Donc on compte sur vous la Team Magia. Allez, on revient au jeu avec ce dégagement d'Oliro qui était bien pressé par Théobert. Et bien joué. Le pressing justement qui oblige le gardien, Remois, à dégager en touche. ... 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 Quelle erreur de relance ? Alors là, on a eu chaud, on ne va pas se mentir. Grosse erreur, incompréhension entre Ryan Ravelloson et Théo Pellnard, là, qui s'explique. Heureusement, Mounetzi, sa première tentative sortie par Donovan Léon, je crois, à moins de nos défenseurs. Puis sa deuxième qui passe juste à côté, mais là, la relance dans l'axe comme ça, attention à ne pas faire de cadeaux, c'est dommage parce qu'on n'est pas en difficulté. Et là, on s'est mis un peu tout seul en difficulté, justement. C'est Raymond, collectivement, pour l'instant, ils n'arrivent pas à nous contourner. Mais attention à ne pas faire d'erreurs individuelles. Encore là, attention, Ryan Ravelloson, là, le call ne va pas être content, on ne va pas se mentir. Oh là là, Mounetzi, encore une fois, qui se retrouve en pleine surface dans les 6 mètres parce qu'on joue trop facilement. On réclame faute sur Ryan Ravelloson, mais il ne faut pas prendre de risques comme ça, les gars. Parce que là, ça aurait pu, encore une fois, faire un partout. Heureusement, Marshall Mounetzi n'a pas cadré. Mais attention à ne pas prendre trop de risques à la relance. Donovan, là, cette fois, on a l'onchure, Théo Baird. Voilà, ça fait gagner du terrain. Mais attention quand même, ça revient sur Mounetzi. Ito, côté droit, le centre, bien joué, la Ryan Ravelloson. Très bonne anticipation, notre milieu de terrain, Klem Akpa, qui va lancer Gauthier Hain. C'est bien joué. Il y a Théo Baird qui est se lé. La Cincinnati Ucos, il arrive à le voir, dommage. Bonne intervention. Bonne intervention, Dokumu, là, devant la Cine. C'est dommage, il y avait le décalage qui était fait. Attention, encore une fois, la relance. Ryan Ravelloson, hop, le petit sombrero sur Ito. Ça, c'est bien joué, il n'y a pas faute, non ? Petite faute. Et on s'en sort bien encore une fois, attention, là, on prend quelques risques, là. Attention à ne pas jouer trop facile non plus. Dono qui demande à ses joueurs de sortir, et Gaétan Perrin, là, on n'est plus bas depuis le début, là. L'Iremois sont vraiment montés d'un cran à la frappe de Nakamura, contrée par l'Odrayan Ravelloson. Là, on n'est plus recroquevillé dans nos 30 derniers mètres. Voilà, c'est une situation qu'on va connaître aussi cette saison en Ligue 1. Il faut savoir gérer tant fort, tant faible, et savoir se projeter vite comme ça vers l'avant, comme avec Gautier Heine, là, pour l'instant. Agbadou, bon retour, alors qu'Oliero était sorti, on aurait pu encore profiter de l'incompréhension. Agbadou qui va relancer avec son gardien, qui est en dehors de la surface. Ils se font un peu peur aussi, les Rémois. Ils arrivent à s'en sortir, mais c'est dommage, là. L'idée était bonne. Ito qui est trouvé un peu plus dans l'axe, qui va décaler côté droit, Théo Pellnard, superbe le tacle. Qu'est-ce qui se passe ? L'arbitre arrête le jeu, on appelle des soigneurs pour Ryan Ravelloson. Matisse qui a pris un petit coup. Matisse, notre kiné, qui rentre, qui va aller prendre des nouvelles de notre milieu de terrain. Je suis droite, visiblement, peut-être. J'espère que ce n'est pas grand-chose. Un petit coup de bombe froide. Mais voilà, début de seconde période animée. Avec des petites erreurs de part et d'autre, notamment du côté de la JIA. On s'est fait un peu peur, mais toujours 1-0. Heureusement, Marshall Muglesi n'a pas concrétisé. On est toujours devant. Il y a des joueurs côté Rémois qui s'échauffent. Teddy Thema, notamment, numéro 10, qui a fait une excellente saison dernière. Un des meilleurs joueurs du championnat de France. Une belle découverte, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise. Peut-être que les Rémois vont faire du coaching dès ce premier match. Ryan Raveloson qui boite un peu, à mon avis. Il ne va pas pouvoir reprendre sa place. C'est Kevin Danois qui va rentrer à la place de Ryan. On espère qu'il n'y a rien de grave pour notre milieu de terrain. Christophe Pellissier qui vient prendre des nouvelles. C'est la cheville droite, mais... Aïe, aïe, aïe. Il boite un peu notre Ryan. On espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Et c'est Kevin Danois qui va le remplacer. Qui va jouer cette dernière demi-heure. On va voir peut-être qu'il va jouer cette dernière demi-heure et le match d'après. On verra comment ça se passe, quel choix le coach Pellissier va faire. Ça va donner du temps de jeu aussi à Kevin Danois qui a prolongé son contrat cet été avec la JIA, avec son club formateur. Kevin Danois qui avait fait une excellente fin de saison dernière, notamment chacune de ses entrées. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, un superbe but face à Laval. On s'en rappelle pour clôturer le spectacle. Une victoire 4-0 avec un but qui avait enflammé la baie des champs. Et il va avoir une demi-heure de temps de jeu. Notre Dufy face à une équipe de Ligue 1. Alors il a déjà joué en Ligue 1, il était rentré à Ajaccio. Les dernières minutes, il a remplacé Birama Touré pour ses premiers pas en Ligue 1. Il aurait peut-être un peu plus l'occasion de la découvrir cette saison. Coup franc. Clément Agpa qui cherche une solution. Il joue court avec la Cincinnati Yoko. Clément Agpa encore. Attention à ne pas se faire presser. On joue avec Dono. Dono pied gauche. C'est bien. C'est précis. C'est sur Kevin Danois justement. Il saute pas. Il a laissé le Raymois y aller. Et c'était plutôt bien vu parce qu'on peut récupérer le ballon. Théo Bair. Kevin Danois, premier ballon. Peut-être qu'il va pouvoir écarter sur Paul Joly. C'est un petit peu en arrière. Mais il est servi notre latérale droite. Bonne transversale pour la Cincinnati Yoko. Côté gauche. Il va travailler. Il va servir Théo Bair qui va centrer dans la surface. Kevin Danois. Dommage, le contrôle est un peu raté. Il va faire foutre derrière Kevin. La première prise de balle, assez difficile ses premiers ballons. Il n'était peut-être pas parfaitement prêt à rentrer. Ses premiers ballons sont toujours un peu difficiles à gérer, surtout que là, c'était sous pression dans la surface de réparation. C'est bon. Un bon tacle d'Elicia Ouzou qui fait faute, mais qui vient s'excuser. Cet équipe rémoise, on rappelle qu'un nouveau coach, puisque Will Steel est désormais le coach du Racing Club de Lens. C'est Lucas Elsner qui l'a remplacé. Lucas Elsner qui avait fait monter Reims en Ligue 1 et qui les a maintenus la saison dernière et donc qui découvre le stade de Reims. Les rémois qui, eux, vont entamer leur saison également à domicile dimanche. Non, c'est samedi face, si je ne dis pas de bêtises, à Lille. Lille samedi à 17h au stade Auguste de Laune pour ce début de championnat pour le stade de Reims. Un championnat qu'ils connaissent bien maintenant puisqu'ils le fréquentent depuis 2018. Ils ont de bons résultats puisque depuis la montée, le classement, c'est 8e, 5e, 14e, 12e, 11e et 9e la saison dernière. La saison dernière, ils ont longtemps lutté pour les places européennes. Donc vraiment un bel adversaire qui est face à nos Auxerrois aujourd'hui. Bon petit ballon en profondeur pour Théobert qui va se retourner, servir Paul Joly. Est-ce qu'il va pouvoir centrer Polo ? Il va rejouer peut-être avec Gaëtan Perrin. Non, il va tenter d'aller déborder Nakamura là-bas. Gaëtan Perrin, Gauthier Hein. Il va tenter de lancer Théobert. Et bon retour du défenseur central Reims qui rejoue avec Nakamura. Théobert, il a deux clients face à lui, entre Agbadou et Okumu. C'est du costaud. Et là, il va y avoir trois changements côté Rémois. Teddy Thomas dont on parlait tout à l'heure qui va rentrer numéro 10. De Smet et Kadra. On va voir qui va sortir. Ito, j'ai l'impression, qui se dirige tête basse vers le banc. Est-ce qu'il va sortir ? Est-ce qu'on va faire les changements maintenant ? Tout le monde est prêt ? Est-ce que l'arbitre central a vu ? Il y a Nakamura qui va sortir là-bas de l'autre côté. Atangana qui sort. Enoa Sangui aussi arrière-droite, donc ça va être 2 Smet. Teddy Thomas qui va prendre place au cœur du jeu. Les deux récupérateurs derrière Munetsi. Et Kadra poste pour poste à la place de Nakamura. Attention quand même, un nouvel adversaire plus frais face à Paul Jolie. Teddy Thomas dans l'entre-jeu, on connaît son niveau très fort techniquement. Et puis 2 Smet arrière-droite. Ça, c'est des noms aussi qu'on connaît. Vous êtes habitués à voir si vous regardez les rencontres de Ligue 1. C'est du joueur expérimenté. Donc encore un bon test pour nos joueurs. Si vous venez dimanche à la Baie-des-Champs, profitez-en aussi pour passer à la boutique. Il y aura deux boutiques. La classique et puis la mini boutique qui est toujours au coin de la Tribune OH. Notamment pour découvrir nos nouveaux maillots. Aujourd'hui, on joue avec le 3rd. Ce maillot bleu. Le maillot blanc, vous l'avez déjà vu. On a joué nos amicaux avec. Et puis le noir qu'on a récemment présenté. N'hésitez pas à aller les voir en vrai. On a aussi la nouvelle gamme training qui est arrivée. Avec plein de nouveautés pour cette saison 2024-2025. Dont nos 3 nouveaux maillots. à la boutique de la Baie-des-Champs. Qui est ouverte du mardi au samedi. Et puis qui sera bien sûr ouverte avant la rencontre. Dès l'ouverture des portes. Face à l'OGC Nice avant et après. Donc n'hésitez pas à y passer. Attention Teddy Thum à plein axe sur son pied gauche. Voilà justement c'est ça sa force. Il a tenté d'enrouler. Il ne s'est pas posé de questions. Premier ballon. On avance dans l'axe. Et on tente d'enrouler. Heureusement ce n'est pas cadré. Dono avait l'air plutôt sur la trajectoire. Mais c'est un danger. Un danger supplémentaire que nos osservois doivent appréhender pour cette fin de match. 65e minute de jeu. Toujours 1-0 pour la JIA. But de la Cincinnati Yoko sur une frappe légèrement déviée à la 41e. Kevin Dano attention bien joué ça. Il était pressé. Il a assuré le coup et derrière il se repropose à Paul Joly. Il offre une solution. Il va obtenir une faute au milieu de terrain. Il y avait peut-être une petite faute quand même au début. Malheureusement elle a continué. L'invite a rien dit. Et là Elisha Obouzou qui va prendre un carton jaune pour une faute sur Diakite. Qui filait au but. Il a l'air d'avoir mal l'attaquant Remois pour le coup. On l'entend d'ici. Et il filait plein axe. Il allait rentrer dans la surface. Et Elisha a fait un bon tacle. Et les joueurs Remois qui entourent l'orbite et qui demandent le rouge même, j'ai l'impression. Gabriel Ocho est venu dire qu'il n'était pas d'accord. On espère qu'il n'y a rien de grave évidemment pour Diakite. Elisha Obouzou qui vient s'excuser. Voilà, ils se prennent dans les bras. C'est un match de préparation. Ça se déroule depuis le début dans un très bon état d'esprit. Il faut que ça reste comme ça jusqu'au bout. En tout cas, ça va donner un coup fort intéressant pour le stade de Reims, notamment pour Teddy Thomas ou pour Kadra. Les deux entrants sont autour du ballon. Il a Jaïs qui nous dit que Ravel Ocho n'a pas marqué à la 64e. C'est vrai, c'est passé. On est à la 68e. Il n'a pas marqué Ryan et malheureusement il est sorti blessé. Attention, la frappe de Kadra qui passe au-dessus. Coup franc-trois enroulé. On espère qu'il n'y a rien de grave pour Ryan qui était contraint de céder sa place à Kevin Danois. Florian nous demande « Y a-t-il une domination ? ». En première mi-temps, plutôt domination pour la JIA. Justement récompensé avec ce but de la Cincinnati Ocho juste avant le retour au vestiaire. Nous observons plutôt dominé. Objectivement, depuis la reprise, c'est plus compliqué et c'est le stade de Reims qui est le plus dangereux, notamment à cause de petites erreurs de relance, de risques un peu trop pris par nos défenseurs. Et les Rémoises ont fait égaliser par Marshall Mouneti par deux fois. Mais ils l'ont pas fait et c'est toujours un 0 pour la JIA qui va tenter d'en mettre un deuxième. Et Gaëtan Perrin qui perce plein axe. Gaëtan Perrin qui arrive à servir Théo Berre au bon retour. Bon retour de la défense rémoise. Mais là, Gaëtan Perrin, ils ont encore semé le danger plein axe. Encore un bon pressing. Gaëtan Perrin face à Mouneti. Ils s'y mettent à deux. Ah, dommage, ils s'en sortent bien. Lire et moi, Thomas. Et attention, parce qu'il est frais, il a des jambes. Il va servir Théo. Les autres nous demandent qui a marqué. C'est la Cincinnati Yoko, 41e. Le seul but de cette rencontre pour l'instant. Il a quitté. Qui s'est relevé, tant mieux. C'est qu'il n'y avait pas de blessure sérieuse après ce tacle. Delicho Wouzou était au pelnard solide dans les duels. Et attention, corner. Pour les rémois qui va être frappés par Teddy Thema, rentrant avec le pied gauche. Il peut y avoir danger. Attention. C'est bien frappé. La tête et l'égalisation. Et voilà, égalisation. A moins qu'il y ait faute. Non, égalisation et pause fraîcheur dans la foulée. C'est Okumu, je crois, qui est égalisé sur ce bon corner de Teddy Thema. Est-ce que c'est Okumu ? J'ai l'impression que c'est lui qui égalise et qui prend le meilleur. Une bonne tête à bout portant que Dono n'a pas pu sortir. Et ça fait 1 partout. Égalisation rémoise à la 71e. C'est pas grave, on continue. Et donc 1 partout avant cette nouvelle pause fraîcheur. Ce serait dommage de perdre cette rencontre, même si c'est que de préparation dans les têtes. Ce serait bien de faire un match nul ou encore mieux de gagner. Peut-être que ça va nous réveiller un peu ce but. On commence aussi à tirer un peu physiquement. Les rémois ont fait 3 changements. Nous, on n'en a fait qu'un. On était contre un après la blessure de Ryan Ravelloson. Peut-être que physiquement ça commence à tirer un peu, mais il faut aller puiser dans les ressources. Ça sert à ça un match de préparation aussi. Les joueurs qui reviennent sur le terrain. Ils se sont réhydratés. Le coup d'envoi, on va dire, de cette dernière partie de la rencontre. 73e minute de jeu, 1 partout entre le stade de Reims et la JIA. But de la Cincinnati Yoko et but de Okumu. Okumu justement, quel ballon ? Aqbadou, longue transversale pour Ito. Attention aux très belles interventions d'Aqba. C'est lui qui prend le ballon en premier. Pour le coup, c'est difficile de faire autrement. Il lit bien la trajectoire. Il prend le ballon, c'est Ito qui derrière vient le percuter. Malheureusement, il n'a pas pu le voir. Et ça va donner un bon coup franc pour... Le stade de Reims, ça va être frappé soit par Thema. Rentrant soit par Ito. Attention, dernier coup de pied arrêté. On a encaissé un but. Ça avait été frappé par Thema. Okumu est encore là. Il y a Munetti, il y a Diakite, il y a Agbadou. Il y a du monde. Thema direct. Super, la claquette de Dono. Bien joué. Et Olivier Lagarde, notre entraîneur des gardiens, il s'était levé. Il avait annoncé, il va frapper. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dono avait bien lu ça aussi. Petite claquette main gauche, il ne s'est pas fait surprendre notre gardien. Et attention, nouveau corner. Frappé encore par Thedi Thomas. Attention, ils sont dangereux là depuis quelques minutes les Rémois sur coup de pied arrêté. C'est frappé au second poteau. C'était Munetti cette fois. Qui avait sauté le plus haut que tout le monde, mais qui n'a pas pu cadrer sa tête. Et qui avait sauté le plus haut que du coup de pied qui se passe par là. Et qui avait sauté le plus haut que vous avez. Et qui avait sauté le plus haut que vous avez vu sur la table ! Et qui avait sauté le plus haut que vous avez vu. Et attention, nouveau corner. Là, ça s'enchaîne. On a l'impression que c'est toujours les mêmes situations depuis quelques minutes. Téditema encore. Cette fois, il va jouer avec Ito. Il joue à 2. Téditema encore. Attention, la petite roulette devant la Cincinnati Yoko, frappe enroulée. Il y avait de l'idée, mais là, ils sont dangereux. On n'arrive plus trop à garder le ballon pour l'instant. Là, c'est plus difficile. Et l'entrée de Téditema, elle a tout changé. On savait que c'était le meilleur joueur de cette équipe, mais là, en 10 minutes sur le terrain, il l'a vraiment prouvé. Mounetsi, Téditema, c'est fort. Vraiment de la qualité, cette équipe de Reims, de Smet. Okumu, la longue transversale. Il va aller chercher Kadra face à Paul Joly. Allez, Polo, on ne lâche pas. Kadra qui rentre dans la surface. Bien joué. Superbe. Il s'est bien battu, notre latéral droit. Gaëtan Perrin, Kevin Danois. Allez, on calme. On essaye de la garder un peu. Attention, Clément. Et voilà, c'est dommage. Il a mis un peu en difficulté Élisha Obouzou qui a raté sa relance du coup. Diakite qui a tenté de lancer Ito. Théopel Nara est bien lu. Élisha Obouzou encore. Kevin Danois. Allez, les gars, allez. Pour mettre le pied sur le ballon. Là, c'est difficile. On est en souffrance. Attention, la frappe de Connay qui passe à côté. Il faut sortir un peu. On est vraiment recroquevillé sur notre but. ... 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 Un matchique.